Bonjour les amis de Radio Camino ! Après trois mois de nomadisme sur mon vélo et dans mon minivan, j'ai eu envie de me poser et de m'ancrer. Et figurez-vous que j'ai un grand rêve, c'est un rêve de cabane. Alors avant d'investir ou de construire une cabane, je vais tester quelques modèles et je viens de passer deux nuits dans cette adorable cabane tonneau. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Ici on a un modèle qui fait 4,80 m de long. Il a été construit en Bourgogne par une société qui s'appelle Drôle de Cabane et ceux qui ont installé cette cabane dans leur petit camping à la ferme m'ont dit qu'elle avait coûté 7000 euros avec en plus quelques petits équipements que je vais vous présenter lors de la visite. Avant de rentrer, je vais enlever mes chaussures. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a deux petits bancs à l'entrée qui permettent soit de prendre l'apéro, mais aussi d'abriter les chaussures pendant la nuit. La cabane se divise en deux parties. Comme elle fait 4,80 m de long, on a environ 2,50 m pour la partie habitable et puis 2,30 m pour le lit qui se trouve en mezzanine ici derrière. On a également un espace de rangement ici en dessous de la petite table. Il est malheureusement pas très accessible du fait de cette installation, mais c'est un grand espace. Et puis on a aussi des rangements ici en dessous des banquettes. Selon les concepteurs de la cabane, ce tonneau peut accueillir jusque 4 personnes. Alors là, j'ai vraiment des doutes. Bien sûr, on pourrait installer deux matelas sur les petites banquettes où je suis assise maintenant, mais ce serait complètement impossible. On va se marcher dessus. Je pense qu'une personne avec beaucoup d'ordre, c'est déjà très bien. Deux personnes, il faut vraiment être hyper minimaliste. Il y a peut-être moyen d'habiter ici, mais je pense certainement qu'on ne va pas dépasser deux personnes dans ce genre de cabane. Dans les équipements qui ont été rajoutés après l'achat de la cabane, il y a les petites étagères ici pour la vaisselle, le mini-frigo et également l'électricité qui n'était pas prévue au départ et qui ajoute évidemment une petite touche de confort. On a également une petite table repliable ici. Alors, c'est un système, à mon avis, un peu bricolé maison et vous verrez qu'elle n'est pas tout à fait plate. C'est une bonne idée si on voulait utiliser cette cabane comme bureau, par exemple. Pour manger ici à une personne, ça va, mais bon, on ne va pas pouvoir non plus faire de la grande cuisine sur ce genre de support. Pour monter dans la chambre à coucher, bon, un tout petit peu d'acrobatie. Il faut bien sûr enlever la table et puis hop ! Alors, ce qui est vraiment chouette ici, c'est qu'on a un immense espace repos où on peut non seulement dormir, mais aussi venir lire. Donc, ça, c'est vraiment un concept qui est très chouette, c'est de faire beaucoup de place au lit. Et moi, j'aime bien l'idée d'avoir deux lits parce que ça permet d'avoir des invités si on a envie. Au niveau des aménagements extérieurs, les concepteurs de la cabane l'ont installée dans une orientation nord-sud. La porte est au nord. Et puis, très intelligemment, ils ont construit deux petites terrasses en bancaraye, une à l'ouest pour le soir et une à l'est pour prendre le petit déjeuner le matin. Il est clair que dans ce type de cabane, vous allez passer beaucoup de temps à l'extérieur et pas dans la cabane. Et puis, il y a même un petit brasero et un barbecue pour des chouettes soirées entre amis. C'est donc ici que j'ai passé deux merveilleuses nuits et deux belles journées à bouquiner, à me préparer des bons petits plats, à préparer un barbecue, à vivre simplement, à regarder la nature qui est magnifique ici, tout autour. Si vous voulez l'adresse de cette cabane, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et peut-être d'autres cabanes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501